Bon, bonjour à tous, alors aujourd'hui nous voici avec le bac de spécialité math de Polynésie. On est sur l'épreuve du jour 2, année 2022, avec, comme annoncé le thème de chaque exercice, donné en début d'exercice pour aider au choix, puisque vous avez le choix. Eh bien, ici, premier petit problème, on a un thème annoncé, fonction, primitive, probabilité. Alors effectivement, on a des fonctions, on a des primitives, mais il n'y a pas de probabilité, si ce n'est une résolution d'équation avec logarithme, qu'on peut trouver dans les exercices de probabilité, mais qui n'est pas des probabilités. Donc, vous voyez, petite première chose à dire quand même. Alors, il y a six questions, donc, dans cet exercice, c'est un QCM. Il faut dire que, comme d'habitude, il faut bien lire les conditions. Une seule des quatre réponses proposées est exacte. Donc, dès que vous avez trouvé une bonne réponse, eh bien, c'est bon, vous pouvez continuer. Ensuite, aucune justification n'est demandée, mais comme d'habitude, c'est l'objectif quand même des vidéos. Moi, je vais tout vous expliquer. Et donc, on démarre tout de suite avec une question de dérivation. La première question. Donc, on étudie la fonction d'expression x ln de x moins x plus 1. Elle est bien définie et dérivable sur 0 plus infini, pas de problème. Ici, on a par contre un produit x ln de x, donc à dériver. Je vais avoir besoin de u fois v. Donc, je rappelle, dérivé de u, donc v, c'est u prime v plus u v prime. J'applique ça tout de suite à notre f de x, qui est en fait, donc, u de x multiplié par v de x moins x plus 1. Donc, c'est la dérivée d'une somme. Donc, on va dériver ici le produit. Et après, moins x plus 1, quand on le dérivera, moins x plus 1, il ne faudra pas oublier. Je vais le mettre tout de suite, le moins 1, parce que la dérivée de moins x plus 1, c'est moins 1. Ensuite, ici, u, c'est x, donc dérivé de x, c'est 1, fois v, donc je réécris ln de x, plus x, donc ça c'est u, fois la dérivée de ln de x. Et je rappelle que quand on dérive ln de x, c'est 1 sur x. Et c'est dérivable sur r plus étoile, donc sur 0 plus infini, ouvert en 0, donc j'ai 1 sur x. Et chose capitale, x fois 1 sur x, eh bien, ça fait x sur x, ça fait 1. Donc ici, il me reste ln de x plus 1 moins 1, il me reste uniquement ln de x. Donc, la bonne réponse, ici, c'est la réponse petit a. Deuxième question, donc ici, j'ai 2x, cette fois-ci, x 2 fois 1 moins ln de x. Il choisit l'étude de limite, et c'est la limite en 0 qu'on veut. Donc, on regarde. Alors, tout d'abord, rapidement, ici, on a ceci. On va regarder ça en 0. Alors, je rappelle que, chose très importante, la limite en 0, alors c'est 0 évidemment par valeur supérieure, la limite du logarithme, c'est moins l'infini. Rappelez-vous de la courbe, elle est comme ceci. Donc, on a une limite ici, moins l'infini en 0. Ça veut dire que, dans ma parenthèse, ici, j'ai moins ln. Donc, moins ln, ça va tendre vers plus l'infini, plus 1. Donc, ça, c'est plus l'infini. Et devant, j'ai 0+, donc ça, c'est une forme indéterminée. On fait très attention. 0 plus fois plus l'infini, en limite, c'est indéterminé. Donc, il va falloir transformer. Comment fait-on ? Donc, ici, g de x, c'est x2 fois 1 moins ln de x. Alors, on va développer. Ça fait x2 moins x2 ln de x. Le terme qui pose problème, ce n'est pas le premier x2 qui est lui envers 0 quand on va vers 0. C'est le x2 ln de x. Donc là, il faut connaître son cours. Il y a une formule dans le cours qui dit que limite en 0 de x puissance n ln de x, c'est égal à 0. Ça, c'est pour n entier naturel. Donc, ici, pour n égale 2, ça donne limite de x² ln de x égale à 0. C'est ce qu'on appelle une croissance comparée. Donc, ici, croissance comparée. C'est l'écroissance comparée des fonctions puissances et de la fonction logarithme. Donc, ici, on a, pour rédiger ça clairement, donc, par somme, parce qu'on va ajouter la limite de x2 qui vaut 0, eh bien, la limite de x2 moins x2 ln de x, elle est égale à 0 quand x est envers 0. Donc, ici, c'est la réponse C. Vous pouvez aussi tracer la calculatrice. Ça donnera quelque chose comme ça. Et on se rend compte assez facilement que la limite, ici, on peut faire la conjecture que c'est bien 0. Question 3. Maintenant, on prend un polynôme, ici, de degré 3. Et on étudie le nombre de solutions de l'équation à 2x égale 0. Alors, qu'est-ce que je peux vous conseiller ? D'abord, on essaye de voir si on peut... Alors, on vous demande le nombre. On n'est pas obligé de résoudre. Mais, par exemple, x3 moins 0,9x2 moins 0,1x, c'est un polynôme de degré 3. Mais, par contre, il n'y a que 3 termes et il n'y a pas de constante. Donc, on peut factoriser par x. Donc, si on factorise par x, ça fait x2 moins 0,9x moins 0,1 égale 0. Donc, on a déjà une solution qui est x égale 0. Ou alors, on a x2 moins 0,9x moins 0,1 qui fait 0. Ça, c'est une équation du second degré. Pour voir le nombre de solutions, on va juste calculer delta. Donc, a égale 1. b vaut moins 0,9. c vaut moins 0,1. Donc, ici, le discriminant vaut b carré. On va doucement. On a le temps. 4 fois 1 fois moins 0,1. Donc, moins 0,9 au carré, ça fait 0,81. Moins 4 fois moins 0,1, ça fait plus. Et donc, ici, j'ai plus 0,4. Conclusion, ça fait 1,21. C'est strictement positif. On a donc deux racines. Enfin, pardon, ici, ce sont des solutions. Deux solutions réelles différentes. Quand delta est strictement positif, les solutions sont différentes. Ici, 0 n'est pas solution de cette deuxième équation. Donc, elles sont non nulles. Elles sont différentes. D'accord ? Donc, deux solutions, elles, différentes et en plus différentes de 0. Ce qui fait que la réponse, eh bien, c'est 3. Je n'ai même pas besoin d'aller chercher les solutions. Le nombre seulement est demandé. Donc, j'avais 0 plus mes 2 qui sont là. Ça donne donc 3. C'est la réponse D. Si on regarde la courbe, elle donne ceci. Alors, évidemment, avec GeoGebra, c'est assez facile. Mais vous voyez qu'on a assez rapidement une, deux, trois solutions. Avec vos calculatrices, vous pouvez tracer. Allez même faire le solver graphique qui vous dira qu'il y a trois solutions. Quatrième question. Donc, si H est une primitive de petit H et que K est définie par K égale... Alors, ça, c'est un petit peu plus difficile. K égale H de 2X. Attention, ce n'est pas une multiplication. Ceci est une composition. Donc là, on est sur le composé. On a mis 2X à l'intérieur de H. Une primitive grand K de K est définie par quoi ? Alors, moi, je vais plutôt dériver ce qu'on me propose. Donc, ici, il faut que je regarde. Grand H, c'est une primitive de petit H. Donc, grand H prime est égale à petit H. D'accord ? Parce que grand H est donc une primitive de petit H. Alors, on est sur R, donc pas de problème de domaine. Ici, moi, je dois dériver K, le grand K de X. Donc, je regarde. Si je prends... Alors, on ne va pas mettre K. On va prendre H de 2X. Si je dérive ceci, ça va me donner quoi ? C'est une composée. Donc, ici, je vais dériver ce qu'il y a dedans. Ça me fera un 2 qui sort. Multiplié par la dérivée de grand H que j'applique en 2X. D'accord ? Mais la dérivée de grand H, je l'ai dit, c'est petit H. Donc, ça, ça me fait 2 fois H de 2X. Or, moi, je cherche une primitive de H de 2X. Il ne me faut pas le 2. Donc, ça n'est pas ceci. Ce qu'il me faudrait, c'est que ce 2 disparaisse. Donc là, pour que ce 2 disparaisse, eh bien, c'est assez simple. Je vais mettre un 1,5 ici. Donc là, j'aurai 1,5 fois tout ceci. Et donc, 1,5 fois ceci, il me restera H de 2X. Donc, effectivement, une primitive de H de 2X, eh bien, c'est 1,5 de grand H de 2X. Donc, c'est la réponse C. La formule que j'ai utilisée, eh bien, c'est la dérivée, vous l'avez vu dans le cours, dérivée d'une composée, dérivée de U rond V. C'est donc V prime multiplié par U prime qu'on applique en V. Ça veut dire qu'ici, moi, j'utilise ça pour V de 2X égale 2X. Donc, V prime vaut 2. Et avec U de 2X égale grand H de X. Donc, ça veut dire que la formule, c'est que grand H, d'accord, que j'applique en 2X, donc en V, la dérivée sera la dérivée de V, donc 2 fois. La dérivée de grand H que j'applique en V. Donc, conclusion pour toute X, H de 2X va être égale à 2 fois. Alors, dérivée de H, grand H, c'est petit H que j'applique en 2X. Voilà, et donc, évidemment, si vous ne voulez pas ce 2, on a dit, il faut mettre un demi. Question pas si simple que ça. Une petite astuce. Dans ces questions avec des fonctions, ici, qui ne sont pas précises, ça marche pour tout grand H, donc ici, vous pouvez choisir. On peut essayer, par exemple, avec petit H égale à 3X. Je prends un exemple. Donc, grand H, une primitive de 3X, ça sera X2 sur, donc, X2 sur 2 fois 3, donc 3 demi de X2. Ça veut dire que K de X, c'est H de 2X, donc ici, 3 fois 2X, donc c'est 6X. Et ici, on veut une primitive de K. Donc, primitive de 6X, c'est donc X2 sur 2 fois 6, donc 3X2. D'accord ? Eh bien, on va regarder. 3X2, c'est qui ? Par rapport à H de 2X. Alors, H de 2X, c'est 3 fois 2X au carré sur 2. 3 fois 4, 12 sur 2, donc c'est 6X2. Donc, vous voyez qu'ici, je n'ai pas H de 2X. J'ai la moitié, donc j'ai 1 demi, ici, 2H de 2X. Donc, la bonne réponse, c'est 1 demi, 2H de 2X. Vous voyez, grâce à un cas particulier, j'ai réussi à trouver lequel des 4 était la bonne réponse, puisque je sais qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. Cinquième question. Équation d'une tangente. Donc, pour ça, il faut calculer la dérivée. Donc, F de 2X, c'est X, E de 2X. C'est un produit. Donc, on a vu tout à l'heure la dérivée d'un produit. Donc, on va faire, on dérive X, ça fait 1. On remultiplie par l'autre. Plus X fois la dérivée d'exponentielle, qui est exponentielle. Vous voyez, j'ai utilisé ici U fois V, avec U de X égale X, et V de X égale exponentielle X. Donc, j'ai eu besoin de la dérivée de X, et la dérivée d'exponentielle X, qui est lui-même. Je fais U'V plus U'V'. J'obtiens ceci. Je veux la tangente au point d'abscisse 1. Donc, il va me falloir utiliser la formule que vous connaissez tous par cœur. Équation d'une tangente. F' de 1 fois X moins 1 plus F de 1. Ça, c'est la tangente au point d'abscisse petit 1. Donc, il me faut F de 1, qui vaut donc une fois E2. Je remplace ici X par 1. Donc, ça me fait E. Et F' de 1, d'après ce que j'ai calculé, ça fait 1 fois E1 plus 1 fois E1. C'est-à-dire E plus E, 2E. Je remplace. Donc, ici, F de 1, à la place, je mets un E. Et ici, je mets 2E. Donc, l'équation, c'est 2EX moins 1 plus E. Alors, bien sûr, on va la développer, puisque là, je n'ai pas de parenthèse. Ça me fait 2EX moins 2E plus E. Donc, ça fait moins E. Laquelle est la bonne ? Donc, il faut déjà, devant le X, il faut un 2E. Ce n'est pas celle-là. Ça n'est pas celle-là. 2E moins E plus E. C'est donc la B. Vous avez le bon coefficient ici, la bonne ordonnée à l'origine. Alors, on nous a annoncé des probabilités. Ça, ça n'en est pas. C'est une résolution d'une équation. Alors, on peut trouver ça à la fin de l'exercice de probas. Mais on ne peut pas vraiment appeler ça des probas. En tout cas, il faut résoudre cette inéquation. Alors, là, c'est l'occasion d'utiliser le logarithme. Donc, on va passer au logarithme des deux côtés. Donc, on aura ln de 0,2 puissance n plus petit que ln de 0,001. Le ln a la propriété de pouvoir faire sortir les puissances. Donc, ça me fait ceci. On va diviser par ln de 0,2. Alors, ln de 0,2, c'est négatif. Car 0,2 est plus petit que 1. Donc, quand je vais diviser par 0,2, ici, on fait attention. On divise par négatif, l'ordre change. Donc, inversion du symbole. Maintenant, je prends la calculatrice et je vais évaluer cette quantité. Je dois donc prendre un entier supérieur strictement à 4,29 et quelques. Donc, ici, comme n est entier, n va être supérieur ou égal à 5. C'est donc la réponse ici, supérieur ou égal, c'est la réponse sonnée. Donc, on fait bien attention, vraiment, au moment de la division par ln de 2, parce que ça change le sens du symbole. Donc, voilà pourquoi on vous propose des inférieurs égales. Donc, faites attention. Ce premier exercice est terminé. A bientôt pour la suite.